Alors, c'est que votre souhait ce soir, c'est pas autant de parler du film qui est déjà sorti il y a quelques semaines, mes camarades y reviendront peut-être, mais c'est évidemment aussi de parler des nuits debout de ce mouvement qui se trouve Place de la République ici à Paris, mais il y en a un peu partout en France et dans différentes grandes villes de province, à Lyon, à Toulouse, à Nantes et ailleurs. Alors, vous êtes à l'initiative, entre autres, avec d'autres de ce mouvement. Racontez-nous les débuts de Nuit debout, alors. Il y a eu une grosse tournée d'avant-première sur le film et on sentait les gens pleins d'énergie en se demandant à la fin du film, qu'est-ce qu'on peut faire ? Après, il y a des intellectuels, par exemple Frédéric Lordon qui a vu le film et qui a ressenti, et puis je crois qu'il y a quelque chose qui est dans l'air. Je veux dire, pour moi, c'est la rencontre où ce qui se passe, c'est la rencontre d'un film et d'une loi, mais si ça pouvait prendre avec ça, c'est que ça pouvait prendre avec beaucoup de choses. Un sentiment de non-représentation qui a été très marqué à gauche depuis l'automne dernier, avec les régionales qui ont été complètement catastrophiques, des divisions qui n'avaient pas lieu d'être, enfin tout un tas de choses. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est toujours la même question, et je la pose souvent à ceux qui sont de la gauche, de la gauche. Pourquoi est-ce que cette contestation qu'on voit avec l'ennemi debout et ce mouvement qui naît, pourquoi est-ce que ça ne se retrouve pas dans les urnes ? Qu'est-ce qui fait qu'au moment où les Français votent, ils ne votent pas pour cette gauche alternative-là ? Il faudrait déjà qu'elle existe, je veux dire électoralement. La nullité des partis de la gauche critique, elle est quand même criante. Quand on voit que, moi j'habite une région, parce que je suis quand même plus en Picardie que Place de la République, j'habite une région, le Front National fait 42%. C'était prévisible compte tenu de la situation sociale, dont le film, sur un mode fantaisiste et comique, mais se fait quand même l'écho. Et bien quand on a face à ça des divisions entre le Parti Communiste, les Verts, le Parti de Gauche, enfin voilà, on est dans un micmac, comment vous voulez donner envie aux gens ? Vous les trouvez tous mauvais là ? Bah oui, là je veux dire, c'est criant pour moi. C'est Mélenchon aussi ? C'est pas Mélenchon en tant qu'individu, mais la stratégie électorale ou la non-stratégie non-électorale, enfin c'est un... Et donc je pense qu'il y avait quelque chose qui était dans l'air à ce niveau-là, il y a l'état d'urgence, il y a un certain nombre de... On se sent, vous savez, comme avec le couvercle, et on a envie que ça parte, et je dirais qu'il soit pu partir d'à peu près n'importe quelle direction. Les clures qu'on voit dans... Clures, c'est bien ça, le couple qu'on voit dans votre film, ils ont perdu leur emploi, ils vont peut-être perdre leur maison, mais ils sont sauvés grâce à vous et grâce à la générosité. C'est avec ironie, évidemment, que je dis ça, c'est l'ironie que vous employez dans votre documentaire. Non, mais c'est généreux, mais il faut un peu forcer la main des... Voilà, grâce à la générosité de M. Bernard Arnault et du négociateur qu'il envoie sur place pour faire taire l'éventuel scandale. Ce couple-là, vous savez pour qui ils votent, par exemple, pour qui ils ont voté et pour qui ils vont voter ? Quand ils se trouvaient dans une entreprise qui avait compté des milliers d'emplois, qui à la fin en a compté 147 au moment de la fermeture de l'usine, là, il y a une personne qui n'a pas été évoquée jusqu'à maintenant, mais qui est Marie-Hélène Bourlard, qui l'a déléguée CGT de cette usine-là, qui est par ailleurs une militante communiste, qui, elle, structure le groupe et le fait exister. Et tant que cette usine, elle existe, ils ont un point de repère politique. Il y a des discussions à la cantine de l'usine, et ainsi de suite. Bon, maintenant, quand les gens se retrouvent isolés dans les campagnes, c'est sûr qu'on le voit dans le film, à qui ils considèrent comme étant leur adversaire prioritaire ? Ce sont les gens qui gagnent 1500 euros et, finalement, qui deviennent pour eux des figures du capitalisme. Parce que, évidemment, Bernard Arnault, il n'existe pas dans leur univers. Donc, voilà, il y a comme des espèces de sous-ennemis, de sous-adversaires. Et donc, c'est le gars qui va venir les concurrencer pour avoir un boulot de caissier chez Carrefour. Ça veut dire l'étranger ? Pas forcément. Pas forcément à l'étranger. En l'occurrence, ce n'est pas du tout ciblé spécifiquement sur l'étranger. Mais, en tout cas, la situation de désespérance peut conduire vers le Front National. Oui, évidemment. Mais, de toute façon, ce n'est pas peu conduire. Quand on est à 42% de votre Front National dans ma région, ce n'est pas le fruit du hasard. Je pense que, quand on voit le visage d'éclure, mais moi, je pourrais dire, Fakir s'est lancé sur la délocalisation du Yoplait. Ensuite, j'ai eu Magnet... Fakir, c'est votre journal. Oui, c'est mon journal. Il y a des abonnés. Ensuite, on a eu la délocalisation de Magneti-Marelli, qui fabriquait les climatiseurs. Onewell, composants électroniques. Abelia, papier peint. Les pneus Conti, les pneus Goudieur, ça, c'est connu. Mais même les chips, Flaudor, ont quitté la Picardie. Pour qu'on perde même les patates, vous imaginez ? Donc là, voilà, quand on voit l'éclut, on comprend ça. On comprend qu'on ne peut pas infliger cette souffrance sociale de manière massive sans que ça produise des dégâts psychologiques qui entraînent des conséquences politiques. J'en viens, alors, aux Nuits Debout. On viendra peut-être au film tout à l'heure. Mais qui sont-ils, alors, ces jeunes et moins jeunes, qui sont de place de République et ailleurs sur les grandes places des grandes villes françaises ? Je n'ai pas fait de sociologie du mouvement. Les étudiants ? Non, voilà, je pense qu'on a aujourd'hui... Vous savez, il y a plusieurs jeunesses qui ne trouvent pas leur place. Je faisais une interview d'Emmanuel Todd qui m'a raconté il y a quelques temps qu'en gros, il trouvait les jeunes trop gentils. En fait, on a eu des papas qui étaient trop gentils, en gros. Et donc, du coup, on ne se révolte plus contre les figures symboliques paternelles. Et donc, c'est mai 68 qui est passé par là, quoi. Pour se révolter contre De Gaulle, il fallait avoir un papa qui était méchant. Bon, en gros, c'était le truc de Todd. C'est un mal que les papas soient trop gentils, maintenant ? Non, ce n'est pas mal, mais peut-être qu'on n'en serait pas à ce niveau, quand même, de dégradation. Ce n'est pas Patrick Sébastien, notre invité. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas Éric Zemmour, surtout. C'est lui qui dit... Mais on n'en serait pas, peut-être, à ce niveau de dégradation, y compris pour les... Parce que moi, je vois la jeunesse populaire dans mon coin, mais là, ce n'est pas la jeunesse populaire qui est massivement représentée, mais eux aussi vont entrer dans un monde du travail de merde. Et ça, ils le ressentent. Je pense que c'est un ressenti collectif. Et là, peut-être qu'il y a une envie d'autre chose, c'est manifeste. Maintenant, comment ça va se contrer ? Mais qu'est-ce que vous voulez... Par exemple, je pose la question à chaque fois, mais j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que veut Nuit Debout ? Est-ce que vous voulez, certains disent, la révolution ? Est-ce que vous êtes favorable à quelque chose de violent, de révolutionnaire ? Est-ce que vous voulez une contestation dans un mode démocratique ? C'est-à-dire créer un parti politique et présenter des listes la prochaine fois ? Ou rien de tout ça ? Vous savez, c'est un mouvement extrêmement hétéroclite. Donc il y a beaucoup de volontés diverses qui se retrouvent, se mêlent et tout ça. Et si on tentait d'unifier, ça contribuerait sans doute à le faire exploser. Donc il y a... Est-ce que ce n'est pas un problème que ce soit trop hétéroclite ? Oui, en tout cas, l'unification idéologique, elle ne peut pas se faire en trois semaines. Moi, mon slogan, c'est « Contre la loi El Khomri et son monde ». Ce monde, c'est le monde des dividendes versés aux actionnaires que je montrais tout à l'heure. C'est un monde où les clures peuvent être jetées de leur entreprise comme ça. Mais moi, je parlais des pintères, enfin voilà. Et c'est un monde où cette jeunesse a beaucoup de mal à rentrer. Je continue à vous la poser, la question de pardon, parce que je n'arrive pas à avoir ma réponse. Pour quelqu'un comme vous, je sais que vous n'avez pas de porte-parole dans Nuit Debout, mais pour vous, François Ruffin, vous vous dites quoi ? Vous rêvez d'un Podemos à la française ? Vous rêvez donc d'un mouvement qui se structure et qui devient politique ? Ou non ? Vous voulez rester comme ça, protester la nuit ? Podemos, c'est le mouvement qui a émergé en Espagne et en Europe. Moi, vous savez, j'ai d'autres... Il y a une grande hispanophilie en ce moment. Moi, je ne suis pas indigné. Moi, j'ai d'autres références qui sont la Révolution française, qui sont le Front populaire. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose d'intéressant au niveau de Nuit Debout. Maintenant, ça ne fonctionnera pas tout seul. Pour qu'il y ait une explosion, pour qu'un moteur explose, il faut qu'il y ait la rencontre de deux ingrédients. La Révolution française n'a plus existé que parce qu'il y a la jonction entre les classes populaires et la petite bourgeoisie intellectuelle que j'incarne. C'est ça le problème, c'est que pour l'instant, les classes populaires ne vous suivent pas. Pour l'instant, ça reste un truc très bobo et très urbain. En 68, les étudiants n'ont pas réussi à voir les ouvriers. Là, vous n'arrivez pas à voir les quartiers. Ni les quartiers, ni les zones rurales. Moi, je nuancerais sur mai 68. Vous savez, les jonctions de classe, elles ne s'opèrent jamais complètement. Ce sont des jonctions, ce sont des frictions, ce sont des tensions, et ainsi de suite. Mai 68 n'aurait pas été le mai 68 français s'il n'y avait pas eu à la fois un mouvement ouvrier et un mouvement étudiant. Quand bien même, il n'y a pas eu. Et bon, c'est l'une des limites de ça. On est d'accord. Mais ceci dit, ça existait. Vous avez fait une maîtrise de lettres, vous avez créé votre journal à 24 ans. C'est pour qu'on essaie de savoir qui vous êtes. D'où tu parles. Et qui se cache derrière Merci Patron, derrière un des initiateurs de Nuit Debout. Vous avez fait de longues études. Que faisaient vos parents ? Vous venez d'un milieu ouvrier ? Non, pas du tout. Non, je ne viens pas d'un milieu ouvrier. Maintenant, mon père travaillait dans l'industrie, il travaillait chez Bonduelle. Et une maman au foyer. Une mère au foyer. Et vous n'avez jamais adhéré à un parti politique ? Non, je n'ai jamais été encarté. Maintenant, j'avais de la sympathie pour la démarche de Mélenchon, pour le front de gauche, et ainsi de suite. Je pense que quand on dit qu'il y avait les Français, s'il y a une offre politique claire qui est faite, on le voit en 2012, quand même le score de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, ce n'était pas négligeable pour une première fois. Donc je ne pense pas qu'on puisse en faire une loi de l'histoire. Mais moi, mon slogan sur la loi El Khomri, c'est « Non à la loi El Khomri et à son monde ». Vous savez, c'est le slogan « Non à l'aéroport et à son monde », c'est le slogan des zadistes à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'il s'agit de se bagarrer d'abord contre l'aéroport, mais on sait bien que c'est la représentation aussi de quelque chose derrière. Je pense qu'il faut dire « Non à la loi El Khomri et au monde qui l'entoure ». Pour donner cette petite statistique, vous savez qu'il y a eu un logiciel qui a été fait qui s'appelle « WorkSim » pour imaginer les effets de la loi El Khomri. Sur le terrain du chômage, les effets sont extrêmement contrastés. On ne voit pas très bien ce qui va se produire de clair. En revanche, il y a une augmentation de 20% des bénéfices sur 4 ans. Et là, les stats sont clairs. Je veux dire que je comprends que Pierre Gattaz soit un soutien de la première version de la loi El Khomri. Mais quand même, vous avez réussi à la faire modifier cette version. Et on en est à la troisième version. Et plus ça va, plus elle va dans le sens des « Non ». Là, on arrive à taxer les CDD. Oui, oui. Maintenant, il y a quand même... Puisqu'on parlait tout à l'heure de l'OIT de l'article 158... C'est l'Organisation internationale du travail. Voilà. L'article 1er de la loi va dans le même sens. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner plus d'importance aux contrats signés au cœur de l'entreprise, sur les accords de branche, sur les accords... Et donc, de faire passer quasiment la loi au second plan, au profit des contrats. Donc ça, c'est un article clé. Évidemment, si celui-là saute, ça devient... Je voudrais juste vous dire, sur votre film, sur votre documentaire, je dis combien il faut aller le voir, quelles que soient nos appartenances politiques. Je veux dire... Sauf si vous êtes Bernard Arnault, il ne faut pas aller le voir. Bah, pourquoi ? Mais oui, il l'a vu. Je pensais qu'il l'a vu. Vous savez, c'est... Non, il l'a dit hier, en Assemblée générale des actionnaires, qu'il n'avait pas vu le documentaire. Moi, je crois qu'il l'a vu. C'est quand même une forme de... Je ne peux pas croire qu'il l'ait pas vu. Mais vous savez, peut-être qu'il n'a pas fait rire si souvent les gens, quand même. Non, mais quand même. Justement, quand vous êtes allé sur Europe, on peut peut-être voir, d'ailleurs, quand vous êtes allé face à Jean-Michel Apathy, sur une radio qui appartient à un grand groupe aussi. Donc, vous n'avez pas envie de revoir ces images ? Non, mais... Comme vous voulez, quoi. Comme on veut. Vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait ? Non, non, non. Vous ne savez pas, moi. Mais on va les regarder, parce qu'après, vous aurez le temps assez de réfléchir, même si j'imagine que vous avez déjà la réponse. J'aimerais savoir si vous estimez que vous avez été victime de censure pour la sortie du film ou pas. Mon documentaire, c'est un combat contre l'oligarchie. Une oligarchie qui, dans le film, est représentée par Bernard Arnault. Mais là, quand on entre dans le studio, on est dans le studio Jean-Luc Lagardère, l'oligarchie, elle détient des médias, elle détient tout ça. Donc, on parle de la même chose, là, en fait. Je ne suis pas là parce que vous m'avez accordé ce temps de parole. Mais vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là ? Dites-moi. Parce qu'on vous a invité. Parce que si vous ne seriez pas là. Non, non. Vous êtes là parce qu'il fallait... Vous ne seriez pas là. Alors, c'est toujours vous qui tendez l'os. Et on vous a invité. C'est toujours vous qui tendez l'os. Vous croyez ça ? Et on vous a invité. Vous savez pourquoi on vous a invité ? Parce qu'on avait envie de vous inviter. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un os. Voilà. C'est un os que je vous remets. Et M. Riffin se lève. Et il va quitter le studio. Mais nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. Et nous vous réinviterons pour votre prochain documentaire. Merci, patron. Ça sort en salle aujourd'hui. Il s'en sort pas mal, Jean-Michel Apathy, quand même. Alors, est-ce que vous n'allez plus faire la promotion, de votre film convenablement ? Non, mais il ne faut pas se présenter. C'est un peu nul, non, l'os avec Apathy, là ? Oui, bon. Honnêtement. On est dans un cadre qui est un cadre très compliqué. Parce que quand même, là, en l'occurrence, la censure, elle a été nette. Moi, je ne tiens pas à me présenter comme une victime. La sortie du film s'est passée correctement. Et au final, la preuve, c'est que petit à petit, le bouche à oreille fait que le film est un vrai succès. Mais bon, là, ce qui s'est passé sur Europe 1 était un cas de censure manifeste. Pourquoi ? Expliquez-nous. Pourquoi ? Parce que j'étais invité par Frédéric Tatei pour parler dans son émission et qu'il a reçu un coup de fil de la direction d'Europe 1 lui disant « on vous interdit de recevoir François Ruffin ». Donc voilà. Mais je veux dire, à partir du moment, le problème de la censure, c'est qu'en général, elle est masquée. Mais quand elle devient aussi criante que celle-là ou aussi criante que dans le parisien journal qui appartient à Bernard Arnault et où, effectivement, il n'y a pas eu un papier sur le film, par contre, on a la réaction de Bernard Arnault au film en Assemblée Générale des Actionnaires hier. Quand on est dans des cas aussi caricaturaux que ça, ça rend service au film quelque part. Ils se sont manifestés, les journalistes du Parisien ? Oui, tout à fait. Les journalistes du Parisien ont protesté en interne sur le non-traitement qui a été fait de Merci Patron. Mais je trouve que c'est contre-productif ce que vous faites là avec Apathy. Parce que je trouve que vous vous faites payer à Apathy qui n'est pas forcément en lui balançant un os. Moi, c'est marrant parce que j'ai vu la scène, je me suis dit, pourquoi il fait ça ? Ça ne m'a pas donné envie de voir votre film alors que votre film, il faut aller le voir parce qu'il est génial. C'est un peu con, je trouve. Non, mais moi, à mon avis, ces questions de censure et tout ça, ce sont des débats périphériques. Moi, je viens poser, en gros, la question qui était celle de mon tableau de tout à l'heure. Mais vous voyez, comme depuis tout à l'heure, c'est bien, je trouve que vous défendez votre point de vue et là, je trouve qu'il y avait un truc un peu méprisant. Donc, passons à autre chose. Ok. Vous n'êtes pas très content de ce que vous avez fait ? Non, je pense que dans ce cadre-là, ça se faisait. Maintenant, il y a d'autres situations médiatiques. Maintenant, je n'ai pas envie de rester l'homme qui a jeté un os à Jean-Michel Apathy. Vous savez, j'ai fait plein de... Regardez, vous avez une pile de bouquins que j'ai écrits sur ma table. Là, c'est moi qui ai écrit ce bouquin-là. Alors, justement, c'est juste mon bémol. C'est mon bémol. Ce n'était pas Apathy, mon bémol. C'était votre petite tendance à la mégalomanie, quand même. Parce que vous vous mettez en scène dans tout le film. Alors, c'est sympathique. Parfois, avec vos enfants, pourquoi ? Alors, voilà, c'est mon petit bémol, c'est les enfants. Je comprends la tendance Michael Moore style, etc., de se mettre en scène. Et vous êtes très sympathique. En plus, vous êtes hyper drôle dans le film. Vous expliquez à vos enfants, vous êtes Romain Desbois. Mais filmez vos enfants. Ça ne vous a pas questionné avant de le faire ? Ou il n'y a pas un petit souci ? Non. Je crois que je cherche à... Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est personnelle. Et je m'attarderais beaucoup moins que... Je ne souhaite pas être mis sur le grill sur les mêmes questions que le... que je n'ai pas de masse. Bon, voilà. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a quelque chose qui est comment produire un film populaire. Moi, ma question, c'est comment je fais un film qui dépasse le ghetto, ce que j'appelle le ghetto gauchiste. Voilà. Je fais un film qui va chercher... Ou la dargrode. Qui va chercher à s'adresser au plus grand nombre. Pour ça, j'utilise un certain nombre de codes. J'utilise des codes qui sont ceux de... Il y a le maroile de Bienvenue chez les Ch'tis. Il y a le Merci Patron, qui est finalement trouvé par Marie-Hélène Bourlard pour Descharlots. L'humour, en quelque sorte. Oui, il y a évidemment la petite maison dans la prairie. Et il s'agit de fournir des éléments d'identification. Et dans ces éléments d'identification, en passée par des trucs très connus comme Robin Desbois ou l'identification avec les enfants... Et vos enfants de 5 ans que vous filmez ? Oui. OK. D'ailleurs, à propos de la petite maison dans la prairie, puisque vous en parlez, je dois dire que c'est en voyant votre film que je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu le dernier épisode de la petite maison dans la prairie. Parce que... Non mais c'est assez drôle. Et ça ne l'est pas. Parce qu'évidemment, le couple qui est filmé et dont c'est la véritable histoire dans le film Merci Patron, on a compris, ils sont vraiment à quelques jours, quelques semaines de perdre leur maison. Voilà pourquoi il va les sauver. Et il vous dit, c'est lui d'ailleurs, je crois à M. Clure, qui vous dit mais c'est comme dans la petite maison dans la prairie, je vais prendre... S'ils viennent me prendre ma maison, je vais prendre mon fusil et puis je vais les empêcher de le faire ou je vais détruire ma maison. Et là, on voit des images... Je me dis que vous avez emprunté les images du dernier épisode de la petite maison dans la prairie où on voit la petite maison dans la prairie qui explose. Et ça, c'est vraiment dans le dernier épisode ? Ah bah oui, je n'ai pas inventé. Moi, j'ignorais le substrat marxiste de la petite maison dans la prairie. Et heureusement, c'est Serge Clure qui est venu m'éclairer. Mais je pense... Je dis ça sans rire. Non mais c'est pour ça que vous nous faites rire aussi avec votre film. Oui, mais... Grâce à ces ingrédients-là... Mais il y a une intelligence... Moi, je prends l'intelligence de Serge Clure et de Jocelyne et de Marie-Hélène et j'en fais mon film. Yann Wax. Donc ce film est l'histoire d'un piège que vous tendez à Bernard Arnault et pour tendre ce piège, il y a un appât. Et c'est là que le film est à la fois formidable et un petit peu démagogique. Formidable parce que le film fonctionne très bien, c'est intelligent. Et le couple que vous avez choisi, le couple Clure, qui est l'appât, qui sert à votre piège, est incroyable. J'ai été très touché par ce couple qui est dans la détresse et aussi par leur histoire d'amour dont je parlais tout à l'heure et aussi parce qu'il y a une réplique de M. Clure parlant de Bernard Arnault qui m'a bouleversé. Il imagine Bernard Arnault à un moment donné, il dit Bernard Arnault doit avoir une propriété, je suis prêt à aller chez lui, je veux bien entretenir ses chevaux ou faire son jardin, je sais tout faire. C'est absolument bouleversant de naïveté, j'allais dire, d'humanité que de dire je veux bien qu'il y ait chez lui et je m'occupe des chevaux, je sais tout faire. Ce couple est très humain et là où ça m'a peut-être un peu dérangé, même si c'est un film assez fort, c'est un instrument politique de destruction, pas massif justement individuel, on va y revenir, c'est que finalement j'ai eu le sentiment, peut-être moins à la fin, mais au début que le couple a pas, c'est-à-dire ceux qui vont vous permettre d'actionner ce piège étaient un petit peu dépassés par les événements. J'ai eu le sentiment en tant que spectateur un peu gênant pendant les deux tiers du film que monsieur et madame Clure étaient un peu largués par votre stratagème qui était un peu élaboré, pas parce qu'ils sont pas intelligents mais parce qu'ils ont pas forcément trois coups d'avance comme vous et j'ai eu cette impression de dépassement un peu comme parfois dans la série strip-tease et c'est ma première question, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. C'était les cas et le danger, évidemment. Oui, maintenant... On n'est pas suivité tout le temps. Il faut dire que je suis moi-même dépassé quand même par les événements, par la tournure qu'ils prennent. Si le scénario... Si j'avais voulu écrire ce scénario, il me semble qu'on m'aurait dit que c'était pas crédible et qu'il fallait... Il fallait que je revoie ma copie. Donc là, on est dans un réel qui dépasse de loin la fiction. Et en effet, maintenant, vous savez, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme style de documentaire ? On pose sa caméra et on filme les gens. Ils sont dans la merde et on les laisse... C'était une possibilité. Oui, et on les laisse regarder être dans la merde. On part, on a peut-être un très beau documentaire qui montre comment les gens vivent difficilement, le chômage, et ainsi de suite. C'est pas la piste choisie. C'est l'originalité de votre film d'avoir choisi une autre piste. Oui, et l'autre piste, c'est se dire, je vois ces gens qui sont dans la merde, je vais me bagarrer. Et je vais me bagarrer avec eux. Et en effet, ceci, on avait déjà fait en 2007 avec Marianne Bourla, on avait déjà fait une action en Assemblée Générale des Actionnaires. Et c'est moi qui lui avais soufflé aussi. Peut-être que ça serait intéressant. Moi, je ne suis pas là pour observer les choses passivement. Je donne des cartes. C'est que tout le temps, ils vous regardent comme si vous étiez un gourou. On a l'impression qu'ils sont un peu dépassés. Ils font une confiance illimitée. C'est ça que je veux dire ? Vous comprenez ? Et je ne crois pas. Si vous regardez l'une des scènes... Pas sur la fin. Non, mais même au début. L'une des scènes, par exemple, moi, mon but, c'est de les amener en Assemblée Générale des Actionnaires. Ils refusent d'aller en Assemblée Générale. Est-ce que j'insiste ? Non. Je biaise. Je trouve autre chose. Je leur dis, écoutez, vous allez enregistrer un message et on va aller le porter à Bernard Arnault et on verra bien ce qu'il y a de vient. Donc face au oui, au non, au désir d'éclure, qui redeviennent à travers le film acteurs du film, de plus en plus, au fil du film, ils deviennent acteurs du film et en même temps acteurs de leur propre vie, je le fais avec ce réel-là aussi. Et ils finissent par s'amuser avec vous, d'ailleurs. C'est vrai que la deuxième moitié du film, ils sont plus dans le coup parce qu'ils finissent par s'amuser. Ils n'en reviennent pas, d'ailleurs, eux-mêmes, de ce qui se passe. C'est-à-dire que Bernard Arnault leur envoie un négociateur pour leur faire un chèque et leur faire promettre qu'ils vont déchirer ou mettre au feu les fameuses enveloppes qu'ils destinaient éventuellement à Mélenchon, à la CGT, à Fakir, qu'un a enchaîné et autres. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que vous, vous saviez, vous aviez déjà entendu parler de cette histoire, du fait que... Parce que, quand même, je me pose la question, d'un coup, je me dis, vous saviez que Bernard Arnault envoyait des négociateurs chez les gens pour négocier ? Parce que, quand même, c'est incroyable qu'il vous arrive, ça. Je savais que ça existait. Ah, c'est vrai. Je vais vous dire, ils ont l'argent. Et avec l'argent, on arrive à faire taire plein de bouches. Et je suis... Incroyable. Par exemple, on avait raconté une histoire dans Fakir d'un copain qui s'appelle Mickaël, qui était délégué CGT chez Steph TFE, une boîte de transport, vous verrez, deux anneaux bleus, transport frigorifique. Bon, ben, son patron lui a proposé d'avoir un poste de cadre, lui a proposé une grosse enveloppe, d'aider à construire sa baraque, enfin, je ne sais plus, tous les tas de trucs comme ça. Sauf que lui, avait pris un magnétophone et qu'il a enregistré la conversation où son patron tente de l'acheter. Mais je veux dire, c'est une pratique relativement courante que quand on dispose d'une masse d'argent, ce qui est donné au clure, ça représente deux minutes de l'enrichissement de Bernard Arnault l'année dernière. Donc, à ce tarif-là, vous auriez tort de ne pas vous priver, de ne pas faire taire quelqu'un. Alors, justement, il y a des choses intéressantes à dire sur cet intermédiaire. La première chose, et Laurent l'a rappelé, et c'est très juste, à votre corps défendant peut-être, il est extrêmement sympathique. Parce que finalement, il ne fait que répondre à des ordres. Et on voit qu'il panique à l'idée de se faire virer lui-même. Je ne sais pas si c'est quelque chose auxquelles vous avez réfléchi. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment abasourdi, c'est qu'on a l'impression, à l'entendre, que ce n'est pas du journal Le Monde qu'il a peur, mais c'est du journal Fakir. Ça ne vous semble pas incroyable ? D'abord, moi, je le trouve moi aussi sympathique, cet intermédiaire. Je veux dire, un film est fait d'ambiguïté, et ce personnage est un personnage ambigu qui navigue comme ça entre deux mondes. Victime aussi, lui ? Victime. D'un système ? Oui, je ne sais pas si il est victime. Vous savez, je le connais un peu sur parcours et tout ça parce qu'on a eu des longues. Moi, je ne le connais pas parce qu'il n'est pas expliqué dans le film de son parcours. Il ne s'est pas fait virer, le mec, après. Non, au contraire, il a eu une prolongation de son contrat parce que ça s'est tellement bien passé entre nous. Il a dit, bon, voilà, on est contents de la manière dont ça s'est passé. Donc, du coup, normalement, je dois partir à la retraite demain soir, mais à la place, l'LVMH m'a proposé des contrats d'entrepreneurs sur l'année à venir. Donc, voilà, ça a été du gagnant-gagnant. Je suis obligé de vous poser qu'est-ce que vous allez faire des bénéfices du film ? Je pense que... Je ne sais pas. On n'a pas encore fait un bilan. On appellera Pierre Gattaz. Il a coûté combien, ce film ? Il a coûté entre 40 000 et 100 000 euros. C'est... Voilà, en gros. C'est rien. C'est large, comme Michel. C'est combien, un film, à peu près ? Il y en a qui coûtent 800 000, des films de fiction, et puis le nôtre, il a coûté, je crois, 2,5 millions, ce qui est un petit budget. Sauf qu'il finira par faire 500 000 entrées, donc vous voyez un peu Écoutez, déjà, Fakir, quand même, qui vit sur des contrats précaires en permanence... Et du bénévolat, je crois. Voilà. Et moi, qui suis payé comme ça, donc, je veux dire, je pense qu'on va aller vers... stabiliser une équipe autour de Fakir. Vous savez, quand même, 500 000 euros, si jamais c'est 105 000 euros, je n'en sais rien du tout, mais je pense que ça va être moins. Mais, encore une fois, c'est 20 minutes du salaire de Bernard Arna... Enfin, de l'accroissement de richesse de Bernard Arnault. Vous ne répondez pas à sa question. Non, mais je vais y répondre. Mais simplement, j'aimerais bien... Il est déjà patron du BDF. J'aimerais bien... Je viens de gagner 500 000 balles, il est déjà patron du BDF. J'aimerais bien que, toutes les 20 minutes, on demande à Bernard Arnault qu'est-ce que vous allez faire de cet argent. Vous voyez ? Non, mais ça serait un bon chimique. Mais on vous demande à vous. Non, non. Mais alors, d'abord, stabiliser la situation de Fakir. Ensuite, vous savez, nous, on est engagés encore, là, sur d'autres combats. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un mec qui s'est fait virer de chez Renault parce qu'il avait fait la pub de Merci Patron. On a parlé d'une salariée qui travaillait pour une entreprise de nettoyage. Donc, on engage d'autres batailles. Simplement, on pourra peut-être les mener avec un peu plus de moyens qu'on les a menés maintenant où ça a été fait complètement au lance-pierre. Donc, voilà. J'ai encore une petite question, Laurent. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'on peut détruire l'oligarchie en résonnant oligarque par oligarque, patron par patron ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième chose, est-ce que vous n'allez pas créer une sorte de jurisprudence inouï ? C'est que tous les gens qui vont voir le film et qui sont dans la situation d'éclure vont faire la même chose, le même chantage que vous. Vous réclamez 30 000 euros. Voilà, vous avez deux questions. Je vais répondre à la première. Je pense que quand les gens voient le film, ils ne voient pas un oligarque. Ils voient une fable. Et c'est une espèce de métaphore. Vous avez l'éclure qui est l'incarnation des classes populaires. Vous avez moi qui suis l'incarnation, je dis, de la petite bourgeoisie intellectuelle. Vous avez Bernard Arnault qui est l'incarnation de l'oligarchie. Et l'une des morales qui est peut-être attirée du film, c'est que si moi, j'y vais tout seul face à Bernard Arnault, je n'ai pas de film, je n'ai rien, je ne l'emmerde pas. Si jamais l'éclure, ils y vont tout seuls, ils s'enfoncent dans la détresse et ils ne s'en sortent pas. Et qu'en fait, il n'y a que l'alliance des deux, de la petite bourgeoisie intellectuelle et des classes populaires qui permet d'aller chahuter de l'oligarchie. Et voilà, je pense que c'est la réponse. Et je veux dire, si on regarde, je le disais, l'histoire du froid populaire, de la révolution française et de tout ça, c'est toujours la jonction de ces classes qui permet d'aller bousculer ceux qui... Là, vous montrez quand même la fragilité de l'entreprise Arnault qui, pour un petit chantage qui vient grosso modo d'un milieu très modeste qui pourrait mépriser d'un revers de la main, panique. Ça, c'est la force du film. Et je pense que c'est la force du film. Et je pense que c'est ça qui donne la pêche aux gens. Parce qu'ils se disent, en voyant ça, en entendant qu'ils ont peur de Fakir, je veux dire, Fakir... Donc c'est possible de faire bouger les choses. Oui, Fakir, tout le monde est bien conscient que c'est une fourmi, que ça n'est rien comparé à l'Empire, Bernard Arnault. Et donc, à ce moment-là, on se dit, mais... Ils sont peut-être plus fragiles qu'on ne le trouve. On fait une faille. Et on est parfois... On est peut-être plus forts aussi qu'on ne le pense. Alors, la deuxième question, ça m'intéresse, si ça va s'entraîner comme une traînée de poudre, si ça va faire jurisprudence... Moi, je pense pas. Je pense que, vous savez, ce qui se passe dans ce film-là se produit une fois et vraisemblablement... Mais les gens qui sont dans la misère qui vont voir le film, ils vont écrire aussi à l'entreprise qui les a licenciés pour dire, si vous ne me faites pas ça, je vais faire comme dans Merci Patron. Si vous voulez que les patrons vont aller voir le film en disant non, ne faites pas ça. Ce qui est dame, d'ailleurs, dans le film, c'est de voir le négociateur qui, en plaisantant, dit, bon, vous êtes en train d'enregistrer, là, je suis sur le magnéto. Vous avez mis le magnéto, il doit être sous la chaise, le magnéto, à plusieurs reprises, dans le film. Mais ils se doutent pas qu'en vrai, effectivement, il y a même des caméras dans la poupée sur le buffet de la maison. Enfin, c'est absolument incroyable comment il se fait piéger, on n'en revient pas. On vous a donné envie d'aller voir le film ou pas, les uns et les autres ? Oui. Oui, oui, oui. Ça vous amuse ? Oui, vraiment. Et je l'ai trouvé vraiment meilleur que Gattaz. Un dernier message à faire passer à propos des nuits debout avant que vous rejoignez votre place. Non, bah écoutez, je disais, cette leçon, qui est la leçon à l'intérieur du film, mon objectif était d'amener un public à la fois populaire et des intellos populaires dans les salles. Et aussi, maintenant, il faut qu'on réussisse à faire la même chose avec Nuit debout. Il faut qu'on réussisse à allier les intellos et le populo, quoi. Merci à vous, François Ruffin, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, d'avoir accepté notre invitation.